Hey c'est tout le monde, c'est Mister Metteus ! Cette semaine, on va parler d'un casque modulable que je teste depuis environ 3 mois, le Kberg Droid. Pour ceux qui ne connaîtraient pas la marque Kberg, il s'agit d'un fabricant italien qui existe depuis les années 70, 1974 pour être précis, et qui fabrique exclusivement des casques, c'est vraiment sa spécialité. Tous leurs casques sont fabriqués en Italie et c'est l'un de leurs derniers modèles, le Droid, que je teste depuis environ 3 mois. Voici donc mon retour complet sur ce casque modulable au look atypique après 3000 km parcouru avec. C'est parti ! Au déballage, on va retrouver dans le carton, le casque inséré dans une housse de protection, une lentille Pinlock Max Vision à monter sur l'écran, un lot de stickers réfléchissants, et enfin la notice. L'ensemble va donc à l'essentiel, il n'y a pas d'accessoires ou d'éléments supplémentaires. Le casque Kberg Droid, ici en coloris Matte Gun Metal, est vraiment joli et soigné. Les assemblages sont propres et l'ensemble fait qualitatif. La calotte en polycarbonate permet à l'ensemble d'atteindre un poids de 1550 g à plus ou moins 50 g selon les modèles. Personnellement, avec ma balance, j'ai mesuré un peu plus de 1700 g. Ce n'est pas super léger, mais cela reste correct pour la catégorie. Petite précision, la calotte du Kberg Droid n'est disponible que dans une seule taille, et seuls les mousses internes démontables et lavables sont proposées en tailles différentes selon votre morphologie. Donc de ce fait là, le casque peut sembler peut-être un peu gros sur les petites têtes. Moi par exemple, vous voyez, je suis en S, donc à vous de juger si vous trouvez que ça fait trop gros ou pas. Personnellement, je trouve que ça va encore, ça passe bien, puisque le casque a un style assez particulier, donc ça reste cohérent avec l'ensemble. Côté visière, cette dernière est très large et se manipule facilement grâce aux ergots situés de chaque côté. Sur l'intérieur de la visière, on y montra le Pinlock Max Vision, qui vient ainsi éviter toute formation de buée sur l'entièreté de la visière. Un écran solaire est également de la partie et vient s'actionner grâce à une glissière située sur le dessus du casque. Au niveau de l'aération, on va retrouver trois entrées d'air, deux au niveau de la mentonnière et une sur le dessus du casque. Si on passe sur le côté gauche du casque, on remarque un petit bouton PJ qui permet en fait simplement de verrouiller le casque en position ouverte, ce qui permet donc de pouvoir rouler casque ouvert ou casque fermé de manière totalement homologuée. C'est plutôt sympa. Sur le dessous du casque, on va retrouver une bavette anti-remout qui peut être retirée pour apporter plus d'air, et enfin une boucle micrométrique qui peut être facilement manipulée avec des gants. Pour ce qui est des détails, sachez que le Kaberg Droid est lui aussi compatible avec le système Intercom Just Speak S de la marque Kaberg, donc il vient se loger en fait directement dans la calotte, donc il y a un petit morceau de polystyrène en moins, et ça permet en fait d'éviter qu'un module vienne se balader sur le côté du casque. On va retrouver également les emplacements pour mettre les écouteurs de part et d'autre des oreilles. Et enfin, on va retrouver des cannelures pour pouvoir facilement insérer ses lunettes. Moi personnellement, j'ai pas réussi avec mes lunettes de soleil à grosse branche, donc je pense que des lunettes avec des petites branches, c'est beaucoup plus facile. Donc faites attention, si vous avez des lunettes à grosse branche, ça risque d'être compliqué d'utiliser ce casque avec. Globalement donc, le Kaberg Droid est très complet, on a un très bon équipement, il manque pas grand chose. Et juste un petit décalage en fait en termes de finition entre la finition externe et la finition interne du casque. Je suis un peu déçu par la finition interne, j'aurais aimé des assemblages un peu plus propres au niveau des mousses, mais également la visière solaire qui n'est pas très propre dans le sens où elle dépasse un petit peu en fait du casque. Et je trouve ça dommage parce qu'on la voit un petit peu dans son champ de vision. Mais comme on le verra à la fin, le prix est très contenu sur ce casque, ce qui fait que ça reste des défauts parfaitement acceptables. L'enfilage du casque se fait très facilement, une fois qu'on a ouvert le casque et qu'ensuite on vient simplement l'insérer, il n'y a aucun souci. Ensuite au niveau de l'ouverture avec le casque, avec le gros bouton rouge, l'appareil ça se fait aussi très simplement. En fait ça vient tirer deux petites barrettes sur les côtés avec un câble qui tourne dans la mentonnière. Et comme ça on peut ouvrir et refermer. Comme sur d'autres casques modulables, si vous avez la visière ouverte, vous pouvez ouvrir le modulable, ça va rabattre la visière automatiquement. Donc pareil, vous n'avez pas besoin de refermer la visière pour pouvoir ouvrir le modulable, ça reste très simple. Et une fois qu'on l'a enfilé, on est bien dedans, franchement c'est hyper confortable. Je n'ai pas eu de soucis globalement durant ces trois mois d'utilisation. J'ai juste un doute sur la longévité des mousses parce qu'avec le temps elles vont se tasser. Et comme ce sont des grosses mousses pour justement s'adapter à votre taille, notamment moi qui suis en S, c'est possible que ça se tasse un peu avec le temps et que de ce fait là il bouge un peu plus. Donc auquel cas il faudra sûrement changer les mousses au bout de quelques années si justement c'est trop tassé. Passons maintenant donc au confort sur route. Donc comme je vous le disais, j'ai testé sur trois mois entre août et novembre, ce qui m'a permis en fait de tester sur des températures assez hautes, 20 à 25 degrés, jusqu'à des températures plutôt froides, j'ai testé jusque 5-6 degrés grand minimum. De ce fait là, je vais découper mon retour sur le confort sur route en trois parties. Une partie sur la ville, une partie départementale et une partie autoroute, afin que vous ayez mon retour détaillé dans chacune de ces situations. En ville, je l'ai trouvé très agréable, il est vraiment aéré, on est assez large, on a de la place en fait devant, donc on n'a pas l'impression d'être complètement tout le temps enfermé et vraiment serré. Donc ça reste vraiment confortable, on peut l'ouvrir et le refermer facilement. Donc pareil, quand on roule en ville, c'est vraiment un plus de pouvoir le bloquer en mode J, pour pouvoir l'utiliser en mode jet, donc notamment les gens qui aiment bien avoir le visage bien aéré quand il roule à basse vitesse, c'est vrai que c'est quand même super pratique. Les aérations à faible vitesse par contre ne sont pas très efficaces, donc si vous roulez l'été en ville, je vous conseille de retirer la bavette anti-remoux qui est amovible, ce qui permettra d'avoir plus d'air directement dans le casque lorsque l'on roule à basse vitesse. La visière solaire se manipule elle aussi très facilement, j'aurais juste un petit bémol à apporter sur la visière solaire quand vous l'utilisez qui fait moins de 15 degrés, surtout quand vous avez un tour de cou, parce qu'en fait ça vient limiter en fait le flux d'air qui va circuler dans le casque, et la visière solaire a tendance à très vite accumuler de la buée, ce qui est très agréable, parce qu'on voit très vite plus rien, donc on est obligé de rouler dans ce cas-là sans la visière solaire en ville, parce qu'il n'y a pas assez de flux d'air et donc c'est gênant. Donc mon astuce en fait c'était soit de rouler avec la visière ouverte pour garder la visière solaire, comme ça on apporte de l'air en permanence, soit de rouler avec la visière légèrement ouverte pour pouvoir pareil apporter un petit flux d'air et permettre l'évacuation de la buée sur la visière solaire. Et le combo boucle micrométrique plus modulable c'est toujours aussi agréable, quand vous devez régulièrement retirer ou remettre le casque, vous pouvez beaucoup plus facilement le retirer et le remettre, donc ça en fait un compagnon pour la ville très sympa. Libérons-nous maintenant des voitures et de la ville et attaquons les routes départementales, là aussi le Cabernet Droid s'en sort très bien, il est hyper agréable à porter, les aérations commencent à être plus efficaces, sachant que moi j'ai quand même une grosse bulle avec l'Explorer, donc ça limite quand même les performances des aérations. L'aérodynamisme du casque est très bon, il n'y a rien qui dépasse, donc ce qui fait qu'on n'a pas du tout de vibration au niveau du casque. J'ai simplement un reproche que je commence déjà à lui apporter, c'est sur la partie isolation phonique. Déjà quand on a 90, on commence à entendre pas mal les bruits d'air, on entend aussi bien le moteur, donc c'est vrai que ça risque sûrement de poser problème avec l'autoroute comme on va le voir après. L'aération frontale se manipule facilement avec les gants, mais par contre pour les aérations qui sont au niveau de la mentonnière, donc les deux aérations, elles ne sont pas très très simples à manipuler j'ai trouvé, puisqu'il faut les tourner, et de ce fait là quand vous avez autre chose que des gants été ou des gants mi-saison, donc à savoir des gants hiver, c'est juste impossible de les utiliser, il faut retirer ces gants pour pouvoir les ouvrir ou les fermer. Pareil, on a du mal à se représenter si l'aération est ouverte ou fermée, parce que comme c'est un système en rotation, on n'a pas de repère pour savoir si elle est ouverte ou fermée, donc c'est un petit peu au petit bonheur la chance. Le seul moyen que j'ai trouvé, c'était de retirer le casque et de regarder si j'avais ouvert ou fermé l'aération, donc ça c'est un peu dommage, j'aurais bien aimé un petit truc qui ressort ou quelque chose pour signaler que l'aération était ouverte ou pas ouverte. Au niveau de la visière solaire, donc là aussi ça fonctionne très bien, et quand on roule à 80-90, il y a suffisamment de flux d'air qui se fait même avec la visière fermée, donc on n'a plus ce souci de buer, comme je vous le disais, au niveau de la ville. Et enfin, partons maintenant sur les routes à grande vitesse, avec les trajets sur autoroute. Là, c'est vraiment l'endroit où je l'ai trouvé le moins à l'aise, tout simplement parce que l'isolation phonique n'est vraiment pas au top. J'aurais bien aimé qu'il soit un peu meilleur au niveau de l'isolation phonique parce qu'il est vraiment très bruyant. Donc la seule solution que j'ai trouvée pour m'en servir confortablement sur autoroute, c'est simplement de porter des bouchons d'oreille pour protéger mes tympans et ainsi avoir beaucoup moins de bruit quand je roule avec. Et là, c'était beaucoup plus confortable. On va retrouver cette qualité aérodynamique que j'avais déjà trouvé très agréable sur départementale. Ça ne bouge pas, ça ne vibre pas, donc c'est très confortable. La visière solaire, là aussi, fait toujours bien son office, même quand il fait froid puisqu'on a un flux d'air qui est plutôt efficace. Et les ventilations, elles aussi sont efficaces une fois qu'on a réussi à les ouvrir correctement, si tant est que vous ne roulez pas avec des gants hiver comme moi, là par exemple, sur ces températures où j'essayais d'ouvrir désespérément la ventilation à l'avant et je n'arrivais juste pas du tout. Je ne comprenais rien, je ne savais pas comment faire, je ne ressentais rien. Donc malheureusement, j'ai dû aller m'arrêter sur une aire d'autoroute pour pouvoir ouvrir les aérations puisque je n'avais pas d'autre solution. Attaquons maintenant la dernière partie de ce test sur le caberg droïde, à savoir l'entretien, les tailles et le tarif. Au niveau de l'entretien, la visière se retire très facilement puisqu'en fait, on doit simplement l'ouvrir, tirer des petites charnières sur les côtés et après tirer sur la visière. Ça part très facilement. Pareil, on arrive aussi à la remettre facilement avec le système de charnière. Donc ça, c'est bien fait de leur part. On ne doit pas galérer pendant une demi-heure pour pouvoir retirer ou remettre sa visière. Donc ça facilite vraiment le nettoyage. Au niveau des mousses internes, là aussi, c'est très simple puisque les mousses sont fixées directement par des pressions. On retire les trois pressions qui sont situées de chaque côté. Ensuite, on retire le tour de cou qui est cousu à la partie supérieure qu'on vient ensuite déclipser. Et là, voilà, on a les trois parties qui sont là. On n'a plus qu'à les laver à la main délicatement pour pouvoir les nettoyer et les assainir. Et ensuite, on les réinstalle très facilement grâce aux petits clips qui sont situés à l'intérieur du casque. Donc ça, c'est bien pour la partie entretien parce que je n'ai même pas dû lire la notice pour pouvoir le démonter. L'offre en termes de taille et de coloris est également très large puisqu'on va retrouver cinq tailles différentes allant du XS au XL mais surtout dix coloris différents. Trois coloris unis, quatre coloris graphiques et deux coloris fluo. Donc il y a vraiment du choix pour tous les goûts. Personnellement, j'ai vraiment bien aimé ce coloris Gunmetal. Mais là, ils ont sorti un nouveau coloris pour 2018 qui est un coloris Gunmetal brossé effet vieilli qui est particulièrement sympa et qui ira très bien, je suis sûr, avec pas mal de motos. Et enfin, dernier détail si je puis m'exprimer ainsi, le prix puisqu'il faut savoir que le Kberg a un prix plutôt contenu puisqu'il est situé entre 260 et 290 euros selon le coloris. Personnellement, je trouve que c'est un tarif qui est plutôt bien placé parce qu'en termes de fonction, il est vraiment très complet. On a ce qu'il faut en termes d'aération, de visière solaire. On a un pinlock Max Vision, donc vraiment un grand pinlock. Le système modulable est très agréable. Il est à la double homologation pour rouler ouvert ou fermé. On a une boucle micrométrique. Tous les éléments sont démontables. Bref, il a des arguments pour plaire. Et clairement, son petit truc, son élément différenciant, pour moi, c'est vraiment ces deux petites aérations-là qui sont particulièrement lookées. J'aime beaucoup le style que ça apporte au casque. Ça lui donne un petit côté robotique. Bon, le nom de droïde n'y est pas pour rien. Par contre, ce qu'on va gagner en esthétique, on va le perdre en partie praticité. Puisque vous l'avez vu, les aérations ne sont pas toujours faciles à manipuler quand on a les gants, notamment avec des gants hiver. On ne sait pas forcément quand elles sont ouvertes ou fermées. On n'a rien pour se repérer. Mais bon, si vous cherchez un casque modulable avec un look atypique, clairement, c'est un casque que je vous recommande parce qu'il n'y en a pas beaucoup sur le marché avec des gueules pareilles. Pour conclure, je pense que le caberg droïde, c'est vraiment un casque qui va être très adapté pour les gens qui roulent en ville ou sur départemental. Pour les gens qui roulent sur autoroute, on pourra surtout lui reprocher son manque d'insonorisation qui ne sera pas toujours très agréable et qui obligera obligatoirement de passer par des bouchons d'oreille si on veut avoir du confort. Après, c'est vraiment du confort sonore puisqu'en termes de confort aérodynamique, la qualité est vraiment là. On n'a pas du tout de trucs qui vibrent, donc ça passe sans problème. Mais je pense qu'en moyennant un petit peu plus d'argent, il y a moyen d'avoir un casque avec une meilleure insonorisation qui fait que ce sera plus adapté pour les gens qui ont plutôt un roulage touring et qui veulent plutôt utiliser l'autoroute. Donc c'était vraiment une bonne découverte. Je suis ravi en tout cas de voir que des constructeurs s'amusent à prendre un petit peu des risques en proposant des designs un peu atypiques sur des modulables parce que souvent les casques modulables, c'est assez classique, on a tout le temps les mêmes styles. Là, ça change vraiment et on n'a pas trop l'impression justement de rouler avec un casque modulable au niveau look. Donc ça, c'est cool. Bravo, caberg ! Ça y est, c'est tout ce que j'avais à vous dire sur ce caberg droïde. J'espère que la vidéo vous a plu, qu'elle a été assez complète et exhaustive comme d'habitude. Bien entendu, si vous avez aimé, n'hésitez pas à laisser un petit pouce bleu, ça fait toujours plaisir. Et si vous avez des questions sur ce caberg droïde, n'hésitez pas à les poser dans leur briques commentaires sous la vidéo. J'y répondrai avec plaisir. Sur ce, je retourne rouler et je vous dis à la semaine prochaine pour un prochain test. Salut !